Alors pour terminer le module sur le personnel, j'avais envie d'aller vers un poste différent qui est le Community Manager, qui est un poste aujourd'hui après un BTSMCO qu'on peut viser puisque le BTSMCO s'ouvre beaucoup plus maintenant à la partie digitale et communication que l'était le BTSMUC auparavant. Alors déjà, qu'est-ce que le Community Manager va faire sur la partie, ce qu'on appelle opérationnelle ? Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, il va gérer la communauté d'une ou de plusieurs entreprises. Alors si vous êtes au sein d'une entreprise, vous allez gérer uniquement la communauté de l'entreprise. Ça dépend de la grandeur bien sûr de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou si vous êtes indépendant. Après, vous allez en tant que Community Manager représenter une marque ou une entreprise du coup sur les réseaux. Donc sur différents réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Instagram, Snapchat, ça peut être aussi YouTube, ça peut être tout type de réseau. Vous êtes vraiment sur la partie communication et images de l'enseigne. Vous allez devoir concrètement surveiller tous les postes que vous allez publier. Ça peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires d'entreprise, ça peut avoir un impact sur la réputation de l'entreprise. Donc il faut surveiller ces postes, qu'il n'y ait pas de problème intérieur, qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le bad buzz qui peut être fatal pour des entreprises. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut surveiller bien sûr les avis des clients, répondre aux clients si jamais il y a un problème, un dysfonctionnement pour qu'ils restent fidèles à l'enseigne et trouver une solution. Analyser bien sûr les tendances de consommation et faire remonter cette information au service marketing derrière pour pouvoir créer un nouveau besoin ou en tout cas adapter l'offre de l'enseigne. Après il faut établir un plan de communication concrètement si jamais en tant que community manager vous êtes seul dans votre équipe, ce qui est le cas dans les petites entreprises, dans les grandes il y a plusieurs personnes, vous allez devoir établir un plan de communication de publication de vos postes parce qu'il faut être régulier dans ce type de publication. quand est-ce qu'on va le faire, quel type de poste, à quelle heure, sur quel réseau. Il faut prévoir, planifier tout ça. Il va falloir gérer aussi toutes les publicités payantes. Donc vous avez ce qu'on appelle Google Ads pour pouvoir faire des publicités sur Google et sur YouTube également. Donc vous avez plusieurs prestataires de publicités pour pouvoir vous mettre en avant justement vos postes et l'entreprise elle-même. Le but c'est de gérer ces publicités, les relations avec ces prestataires-là et les optimiser pour avoir un résultat le plus important possible. Et bien sûr, il faut gérer la création de contenu. Alors soit vous avez ces compétences-là et dans ce cas vous allez créer les vidéos, les photos, les articles ou sinon vous allez faire appel à des prestataires ou à des influenceurs pour pouvoir mettre en avant votre entreprise et créer ce contenu-là. Après le Community Manager, il a aussi une autre dimension. C'est ce que j'appelle l'aspect stratégique. On pourrait dans les grandes entreprises avoir le Community Manager qui s'occupe de l'aspect opérationnel et ce qu'on appelle le Social Media Manager qui s'occupe de l'aspect stratégique. Dans les petites entreprises, ça regroupe les deux. Donc dans ce cas-là, sur l'aspect stratégique, vous allez établir un plan de communication comme je l'ai un peu répété déjà ici. Ce plan de communication qui est vraiment la stratégie de communication utilisée par l'enseigne. Après, vous aurez comme objectif au niveau de la stratégie de maintenir et améliorer ce qu'on appelle l'e-réputation, donc la réputation sur Internet qui est presque aussi importante aujourd'hui, même plus que la réputation physique du magasin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que dès qu'il se passe un truc, que tout le monde est au courant, il y a des partages sur les réseaux sociaux et une mauvaise réputation d'une entreprise peut très rapidement se répandre. Donc là, il y a un enjeu encore plus important qu'auparavant. Et bien sûr, au niveau stratégique, analyser les performances des publications pour pouvoir les optimiser par la suite. Étant donné qu'on parle du community manager, on va profiter pour parler ce qu'on appelle du marketing d'influence, qui est géré, qui est un rôle du community manager. Déjà, petit point, qu'est-ce qu'un influenceur ? On parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Un influenceur, c'est tout simplement une personne qui a une forte exposition médiatique, donc sur différents réseaux sociaux différents et pas uniquement des réseaux sociaux. Ça peut être une personne qui est experte dans un domaine. Vous avez des personnes qui ont fait certaines choses, qui ont construit peut-être des entreprises, des énormes domaines, qui ont été experts dans un domaine, qui ont fait des choses incroyables et qui sont catégorisées dans la partie expertise. Ça veut dire que demain, une entreprise veut faire passer un message ou mettre en avant son produit, elle va faire appel à cet expert-là parce qu'elle sait qu'il a une communauté derrière qui va le suivre et qu'il approuve tout ce qu'il fait. Il est ce qu'on appelle à respecter pour ses actions ou sa personnalité. C'est le cas des fois de certains politiques qui ont une certaine personnalité et qu'on pourrait presque catégoriser d'influenceurs derrière. Donc, les principaux réseaux sociaux utilisés aujourd'hui par les entreprises, c'est principalement Facebook en premier lieu, Facebook, YouTube pour les grosses entreprises aussi, comme je pense notamment à Leroy Merlin qui va mettre des tutos sur YouTube pour fidéliser sa clientèle, les aider. Et forcément, quand ils vont voir ce tuto-là, bien sûr, il y a une liste de produits à acheter et cet produit à acheter, elle est liée bien sûr au site internet de Leroy Merlin par exemple pour ne citer que ce type d'enseigne. Ça, ça c'est beaucoup dans le bricolage également. Par exemple, sur la grande distribution alimentaire, Carrefour a aussi une grosse chaîne YouTube où il va mettre en avant ses différents produits, ses valeurs ou ses promotions. Il va partager une petite vidéo qui va servir ensuite de publicité sur Facebook. Et bien sûr, vous avez Instagram beaucoup et Snapchat, c'est surtout les entreprises assez jeunes qui visent un public jeune parce que vous avez une clientèle assez jeune sur ce type de réseau social. Donc, bien sûr, c'est adapté en fonction du type de clientèle que vous avez. Comment mettre en avant ses produits ? Il y a plusieurs façons dans le marketing d'influence de mettre en avant son produit quand vous êtes une enseigne d'entreprise. Première chose, et ce qui se fait beaucoup, c'est faire un test par un influenceur. C'est-à-dire que vous allez envoyer un produit à l'influenceur qui va tester votre produit ou non, peu importe en tout cas. Et derrière, il va partager son avis à sa communauté. Il va dire si c'est positif ou négatif. Pour que l'image ne soit pas dégradée, normalement, on envoie à l'influenceur. La plupart du temps, ça lui plaît et il va faire naturellement un retour positif pour sa communauté. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le contenu sponsorisé. C'est-à-dire que vous allez écrire un article sur une thématique ou vous allez faire une vidéo et vous allez vouloir mettre en avant ce type de contenu. Vous allez aller sur Google Ads et vous allez payer justement pour mettre en avant votre contenu. Ça, c'est une première partie. C'est de la publicité ou sinon, vous allez contacter des blogueurs, des influenceurs qui vont rédiger du contenu pour vous et qui vont le publier à leur communauté. Vous avez aussi le placement de produit qui se fait énormément sur Instagram pour la partie photo et qui se fait évidemment énormément sur YouTube pour la partie vidéo. C'est-à-dire en vidéo, l'influenceur, vous connaissez également presque mieux que moi aussi, l'influenceur, il va faire une vidéo sur une thématique souvent en relation avec sa chaîne et derrière, il va faire un placement de produit qui sera plus ou moins bien placé selon le type d'influenceur que vous avez. Donc, à vous de choisir celui qui le fait le mieux pour ne pas dégrader aussi votre image puisqu'on va souvent confondre l'image du YouTuber par exemple et l'image de votre enseigne si c'est mal fait. Donc, ça pourrait avoir un impact négatif d'où le choix, la stratégie de choisir vraiment les meilleurs et ceux qui font du bon boulot. Et également, vous pouvez faire ce qui se fait beaucoup sur YouTube notamment, c'est les unboxings pour déballer du coup le produit, démontrer l'utilisation du produit en vidéo par exemple ou en photo, ça peut se faire. Le but, c'est de se dire le client, il veut acheter ce produit il ne sait pas trop comment ça fonctionne il va voir cette vidéo-là et ça va le rassurer dans son achat et forcément derrière, il va aller acheter votre produit parce qu'il saura comment le faire fonctionner.